Pour intervenir sur la table ronde, Pierre Picaretta, syndicaliste, ancien délégué CGT à Caterpillar, qui a vécu le mouvement en 2009, Sophie Mazinot-Chapuy, étudiante et militante, Françoise Bréfort, agente de la fonction territoriale et responsable syndicale, Doris Fontana, tête de liste en Haute-Savoie, assistante d'éducation, syndicaliste et élu communal. Merci à eux. Je me présente Pierre Picaretta, syndicaliste et je suis candidat sur la liste l'humain d'abord. Et ce soir, je suis chargé de vous parler de l'emploi, qui fait partie de la première des propositions qui est mentionnée sur les 17 qui sont mentionnées dans notre programme. Pourquoi la création d'emplois et de développement économique de nos territoires constitue l'une des priorités de notre programme ? Parce que sans emploi, il n'y a pas de projet, sans emploi, il n'y a pas d'avenir, sans emploi, il n'y a pas de sécurité, sans emploi, il n'y a pas de retraite décente, il n'y a pas non plus de réalisation professionnelle, personnelle. Personnellement, j'ai vécu un plan social lorsque j'étais salarié dans une grande entreprise qui s'appelle Caterpillab. Donc je peux vous parler de ce que représente l'emploi pour une famille, pour un citoyen. Alors, j'ai participé donc à un mouvement, une mobilisation qui a lutté justement par rapport à un plan social. Il s'agissait d'une entreprise, Caterpillar, qui s'est permis de licencier 600 personnes, alors qu'elle annonçait, deux mois auparavant, des résultats records en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Donc, les salariés de cette entreprise, bien sûr, suite à cette annonce, n'ont pas compris ce qui se passait. C'était la première fois que cette entreprise connaissait une petite baisse de leur commande et elle s'est permis de licencier. Donc, un mouvement social s'est mis en place. Les salariés, en colère, se sont donc battus pour résister contre ce plan social. Et à travers ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu par rapport aux salariés qui étaient dans l'attente de perdre leur emploi, de savoir s'ils étaient oui ou non sur cette liste, ça a duré plusieurs semaines. Et j'ai pu constater donc, à travers ces personnes, des personnes angloises, moi, j'ai pu constater l'angloisse, la colère, le désespoir de ces femmes et de ces hommes qui avaient peur de perdre leur emploi. Moi-même étant aussi concerné, j'ai ressenti la même chose qu'eux. J'ai vu des salariés qui avaient entre 30 et 40 ans d'ancienneté se faire licencier. J'ai vu des mères et des pères de familles licenciés qui se demandaient comment ils allaient nourrir leur famille ou payer leur loyer. J'ai vu des salariés licenciés tomber en dépression. Face à cette violence, les patrons de ces entreprises s'étonnèrent d'avoir passé une nuit dans leur bureau confortable, parce qu'ils avaient été retenus, du fait qu'ils avaient arrêté les négociations et qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse trop de bruit. D'ailleurs, par rapport à ce mouvement social, cette entreprise, cette multinationale, a licencié cette même année plus de 25 000 personnes à Grenoble, 600. Et ils se posaient la question de savoir comment ça se fait. On a licencié 25 000 personnes et là il y en a 600 sur Grenoble. Et pourquoi il y a tous cette pagaille ? Pourquoi il y a une résistance aussi importante ? Pourquoi, en fin de compte, les salariés n'ont pas accepté, tête baissée, de pouvoir quitter cette entreprise alors qu'ils annonçaient des bénéfices records ? Alors, ici en France, notamment dans la région Grenoble, il y a eu une résistance et les salariés se sont mobilisés. Ils se sont exprimés à travers différents mouvements, différentes actions. Mais j'ai quand même pu voir cette angoisse et j'ai pu voir ce que représentait la perte d'emploi chez ces personnes. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui de pouvoir tout faire, de pouvoir créer un mouvement, créer un fonds régional pour permettre justement à ce qu'il y ait des emplois créés, aider les entreprises à entreprendre, utiliser tout le potentiel de notre région, de nos territoires, pour pouvoir permettre de développer cet emploi. Parce que, comme je dis sans emploi, il n'y a pas d'avenir. Alors, je disais, mais par rapport à cette violence sociale, comment ça se fait que des patrons s'étonnaient d'être retenus dans leur bureau, ou alors d'avoir leur chemise déchirée ? Quelle gravité peuvent avoir ces faits par rapport à cette violence sociale que provoquent les plans sociaux à répétition ? Alors, où est-ce que voilà ? C'est pour toutes ces raisons que notre liste est porteuse d'un projet pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui met au cœur de tous ces efforts l'emploi et le développement de ce territoire. Cela passe par le soutien au développement productif et des transitions énergétiques et écologiques. Notre liste favorisera la création d'emplois en prenant en compte les conditions de travail ainsi que l'impact environnemental. De l'argent, il y en a 38,5 milliards d'euros versés aux actionnaires du CAC 40 lors du premier trimestre 2015. La région soutiendra donc l'innovation technologique et l'innovation sociale des PME. Elle favorisera aussi l'émergence de pôles de développement et de coopération en s'appuyant sur les atouts de nos filières économiques, de nos bassins de vie et des compétences de ses habitants. Elle renforcera ses fonds régionaux pour l'emploi, la formation professionnelle et le développement économique, afin de mobiliser l'argent des banques et de dépenses dans ce sens. Les entreprises bénéficiaires seront soumises à un contrôle maintenu et élargi de leur engagement. Ainsi, chaque euro dépensé pour l'économie sera un euro dépensé pour l'emploi. Et non pas pour servir à remplir la poche des actionnaires. Il faut aussi donner aux représentants du personnel à travers les comités d'entreprise un droit de regard pour s'assurer que cet argent public soit correctement utilisé et notamment pour l'emploi en priorité. Donc une vigilance importante. Et non pas se retrouver comme on se retrouve aujourd'hui à travers une entreprise qui aujourd'hui annonce un plan de licenciement ST Microélectronique à Trolles dans l'ISER, alors qu'elle a versé à ses actionnaires 350 millions d'euros de dividendes en 2014. Et cette même entreprise a aussi bénéficié d'aides publiques. Alors non seulement elle n'a pas créé d'emplois, mais en plus elle en supprime. Alors là c'est le comble. Donc il faut donc arrêter cette politique libérale de droite qui met l'humain au centre et mettre l'humain au centre de l'économie. J'ai envie de dire, pour terminer, l'humain d'abord, oui, mais aussi l'emploi d'abord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !